Bientôt un nouvel iPhone à un prix abordable. Depuis le décès de Steve Jobs, la marque Apple Pen a relancé une nouvelle dynamique pour ses iPhones. En 2016, Apple avait fait découvrir son iPhone SE. Aujourd'hui, la rumeur court que la sortie du SE2 est imminente. Depuis le décès de Steve Jobs, la marque Apple Pen a relancé une nouvelle dynamique pour ses iPhones. En 2016, Apple avait fait découvrir son iPhone SE. Aujourd'hui, la rumeur court que la sortie du SE2 est imminente. En 2016, l'iPhone SE présenté à Cupertino avait mis tout le monde d'accord. Doté d'un écran de 4 pouces comme le 5S de 2013, ses caractéristiques identiques à l'iPhone 6S avaient convaincu l'assemblée ainsi que son prix de vente de 500 euros. Le modèle le plus cher, à même capacité que le 6S, valait 859 euros tandis que le moins cher en coûtait 489 euros. Son prix, accessible pour la gamme Apple avait terminé de rassurer les acheteurs potentiels. Or, selon le site Consoma, la société à la pomme souhaiterait lancer une nouvelle version de ce smartphone, le SE2. Ce téléphone, conçu en Inde par Winstron, aurait le même design que celui des anciens modèles à cela près qu'il sera composé d'éléments technologiques plus modernes comme un appareil photo et un processeur plus récent. Leur asient économique commission, EEC, aurait d'ailleurs déjà autorisé sa mise en vente. Lire aussi Moins il mord dans la batterie de son iPhone. Elle explose. Moins quel est cet étrange et décrié fonction recherche de l'application photo sur les iPhones ? Moins attention, vos iPhones pourraient être victimes du grand froid.